La ville de Mokatichio voit son paysage se transformer de jour en jour avec l'apparition de nouveaux immeubles. Alors que certains réfugiés ont décidé de revenir dans leur pays après plus de deux décennies de caire, ils se retrouvent confrontés au manque de logement. Pour pallier à cette insuffisance, des constructeurs ont décidé de bâtir des hauts immeubles d'habitation, tels que le projet Safari Apartments et dont le coût est apportable. Ces immeubles sont construits à partir des matériaux tels que l'acier, le calzone, des tuiles, des portes, des fenêtres et enfin de ciment importés d'autres pays. Parce que le coût du terrain est cher dans la capitale, on a décidé de construire des hauts immeubles d'habitation qui pourront loger de nombreuses familles au lieu d'une seule vivance sur un bout de terre qui peut coûter plus d'un million de dollars américains. Les logements de Safari Apartments sont dotés d'installations modernes. Chaque appartement coûte 350 000 dollars pour ceux qui souhaitent acheter et 1 500 dollars par mois pour ceux qui veulent louer. Les appartements dans des hauts immeubles d'habitation sont un pas vers la bonne direction pour aider les Somaliens à aller de l'avant. Ils apportent également leur aide pour la pénurie de logements dans la ville. J'ai loué cette maison pour 300 dollars américains. La Somalie a non seulement besoin d'établir des politiques foncières claires concernant l'achat des terrains et des biens, mais elle doit également tout reconstruire. En effet, seuls 10% de ces routes sont pavées et 95% des 10 millions d'habitants n'ont toujours pas d'électricité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.